Bonjour à toutes et à tous, je me sers aujourd'hui du tube non pas pour faire du divertissement, mais pour parler d'un problème grave concernant notre démocratie. Je ne suis pas habituellement quelqu'un de très engagé, mais je ne peux pas accepter qu'un droit fondamental tel que le vote soit retiré à des millions de personnes sans raison, car c'est exactement ce qui s'est passé. En gros, de nombreuses personnes se sont faites radier des listes électorales de leur commune, sans une raison valable et pour la plupart sans prévention. Radier, cela veut tout simplement dire que tu n'apparais pas sur la liste électorale, et donc que tu ne peux pas voter. Il faut savoir une chose importante, pour pouvoir voter aux élections présidentielles 2017, s'il y a radiation, déménagement ou autre, il fallait se réinscrire avant le 31 décembre 2016. Il y a eu beaucoup de surprises chez les personnes arrivant devant le bureau de vote, quand cela fait 5 ans que tu votes au même endroit, et que tout d'un coup on te dit non, désolé, vous n'êtes pas inscrit. Pour faire un exemple, je vais prendre le cas de Strasbourg, ville de 270 000 habitants, dont 16 047 ont été radiés des listes électorales. Sur ces 16 000 personnes, 2 000 sont allées voter ce dimanche, et se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas voter. Sur ces 2 000, il y en a 250 qui sont allées en tribunal d'instance, et sur ces 250 recours qui ont été pris au tribunal d'instance, il y en a seulement 5 qui ont eu le droit de voter. Maintenant que ça c'est dit, je vais expliciter mon fait, ou plutôt celui de ma famille proche. Moi et ma sœur avons été radiés de la liste électorale de la Croix-Blanche, un petit village de campagne dans l'Oté-Garonne. Mon père a reçu un appel en février pour être prévenu, un seul appel, bien après la clôture des inscriptions. Dans mon cas, rien n'a été prononcé du tout. J'ai rien reçu, ni lettres, ni appels, rien du tout. Ma sœur habite à Montréal, et moi j'habite à Paris. Donc ça aurait pu être pour le déménagement, éventuellement, sachant que j'ai déjà voté pour les précédentes élections, j'avais déjà déménagé 3 fois pour les précédentes élections. Cette fois-ci, j'ai dû déménager peut-être 3 ou 4 fois. Je suis étudiant, je change beaucoup de ville. Et cette fois-ci, on m'a radié, et la dernière fois, non. Et c'est là que j'en viens au cas de ma mère. Ma mère habite depuis 30 ans dans le village de la Croix-Blanche et continue de voter dans sa commune d'enfance, qui n'est pas très loin, mais ce n'est pas la même commune. Et même cas pour ma tante, qui habite depuis 20 ans à l'étranger, elle habitait quelques temps en Allemagne, et maintenant elle habite à Londres. Elle n'a jamais été radiée non plus de la côte de sa commune d'enfance, alors pourquoi nous, ma sœur et moi, avons été radiés de la Croix-Blanche ? Ça, je ne comprends pas. Je n'ai pas du tout de réponse à cette question, mais je trouve que c'est aberrant. Surtout qu'on n'est pas les seuls. C'est arrivé à beaucoup de gens. Rien que dans mon entourage proche, il y a 4 personnes qui sont dans ce cas-là, dont un où c'est la première fois qu'ils votaient. C'est pour cette raison que j'en appelle à toutes les personnes qui regardent cette vidéo à la partager, à faire suivre l'information, pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et que ça ne reste pas juste un problème de plus qui ne se règle pas. Car si on parle bien de 12 ou même 7 millions de personnes qui n'ont pas pu voter à cause de ce problème, ça change totalement la donne des élections. Et peu importe le parti politique, peu importe les idées politiques, ça change quand même toute la donne. Et on parle là non pas d'idées politiques, mais bien de droits fondamentaux qui ont été bafoués pour beaucoup, beaucoup de gens. J'en appelle également aux youtubeurs qui ont de l'influence d'en parler ou de faire suivre l'information également. Car je le répète, cela ne concerne plus une idée politique, mais bien un droit fondamental. J'ai mis tous les liens et toutes les sources dans la description si vous voulez vous tenir au courant ou vérifier les faits. Si vous avez des questions ou vous voulez plus de précisions sur des points que j'ai sollicités là, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je ferai tout ce que je peux pour y répondre.